et l'eau il est midi 20 on repart pour quelques jours de blog on est jeudi 16 juillet je viens de rentrer enfin je suis rentrée à une petite demi-heure trois quarts d'heure de chez le médecin ce matin où je suis allé pour faire mon renouvellement pour l'attention et l'oublié de me le mettre parce que du coup on est parti sur d'autres choses par rapport à mon rgo oui je dis rgo j'ai droit c'est ma chaîne pour le reflux et ce que je lui dis depuis une dizaine de jours j'avais très mal à l'estomac et que j'avais mal aussi sur le côté où il ya le foie et le pancréas enfin il ya tout ça le la vésicule donc j'ai droit à une prise de sang hépatine tout ce qui est hépato pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche s'il y a quelque chose qui cloche mais on fera un iraim ou un scan ou une écho il m'a fait une lettre pour la gastro parce que m'a dit je pense qu'il faut une fibroscopie là comme ça fait plus d'un mois présenté quasiment un mois et demi chez l'inexium et que ça n'a pas il n'y a pas beaucoup d'effets et que j'ai des douleurs d'estomac en plus qui sont apparus donc il m'a dit je pense que vous allez avoir droit à la fibroscopie j'ai la lettre pour le gastro et il m'a donné en plus pour les brûlures d'estomac enfin les douleurs d'estomac il m'a redonné du moxydar donc ce truc là là pour 30 minutes après chaque repas enfin voir deux heures si je prends un autre médicament et il m'a donné bah du redonner du esoméprasome et ce fois ci on en prend une dose le matin une dose le soir pour voir si ça a fait l'effet pendant un mois et puis on verra et dans un mois faut je retourne le voir avec la prise de sang et du coup va m'en donner les autres les comprimés pour l'attention parce qu'il a oublié on est parti sur ça après il m'a demandé comment aller enzo ça se passe bien ses vacances et tout donc je vais raconter ses déboires avec sa gamelle de trottinette donc je vous donne un peu de nouvelles ça va bien ça y est l'infirmière c'est fini quasiment toutes les coudes sont tombées bon bah c'est encore violé sur les mains c'est encore voilà mais il n'y a plus de croûte c'est voilà c'est tout on va dire c'est guéri mais il restera des mains voilà donc il a repris le chemin de la trottinette et le skate et le vélo et j'en passe enfin bref donc là vous entendez c'est mon terme oui je suis en train de faire cuire du riz pour ce midi parce que le médecin il m'a dit qu'il fallait que que je reprenne un petit peu une diète plus sérieuse alors je lui dis écoutez je suis déjà un programme de rééquilibrage alimentaire oui mais c'est pas assez comment dire je lui expliquais un petit peu les repas il m'a dit oui c'est très bien parce que vous mangez tout c'est équilibré etc mais là dans votre cas par rapport au foie etc ça serait bien de reprendre une diète je lui ai expliqué ce que m'avait donné la diététicienne m'a dit qu'il faudrait reprendre un petit peu sur voilà s'ils pouvaient refaire un mois comme ça pour un petit peu soulager votre foie votre visicule le pancréas et tout ça et l'estomac donc bah du coup demain je vais faire des courses je pense demain en fin de matinée avec je pense qu'elle nous reviendra avec moi mais demain matin je vous retrouverai pour vous parler de je testerai avec vous les produits de yesa comme vous voyez aujourd'hui je n'ai rien sur la face je suis pas maquillé parce que voilà il y avait 45 minutes de retard j'étais avec le masque non je supporte plus d'être maquillé quand j'ai le masque donc quand je sais que je sors je me maquille pas donc demain je sortirai mais quand je veux tester les produits voilà on verra mais sinon j'enlèverai rouge à lèvres parce que sinon je m'embeurre partout et j'ai vu qu'à partir du 1er août alors pourquoi le 1er août je ne comprends pas le virus circule plus là jusqu'au 1er août tout ce qui va être espace public clos enfin fermé le masque sera obligatoire il devrait être obligatoire là dès maintenant dès aujourd'hui parce que voilà je trouve qu'il ya un gros 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 relâchement des gestes barrières et on va le payer les gars enfin bref donc là je vous disais je vais reprendre un petit peu la diète qu'elle m'avait donné voir si c'est une petite incidence bas sur le foie etc et de reprendre croque kilo après donc j'ai rendez vous fin septembre à la gastro et puis suivant les résultats prise de sang et bateau et bien on fera une écho ou une irm voilà donc voilà je suis reparti par les examens j'en ai ma claque les gars j'en ai ma claque quand c'est comme ça commence à aller bien d'un bout qu'on a ciblé le truc et une autre merde qui revient ça me gonfle ça me gonfle au possible vous pouvez pas savoir donc je vous avais dit que lundi on allait chercher le camion il est là juste garé derrière là je ne sais pas si vous allez voir il est garé derrière est ce qu'on va voir à travers le rideau je ne me baigne pas les gars voilà vous voyez il est là le nouveau camion donc on est allé le chercher lundi après midi et puis notre projet aussi avance voilà c'est s'avancer en bon point quand il sera là je vous le présenterai notre projet avance donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter un petit peu cet été donc on croise les doigts j'ai également reçu là j'ai tout mon linge là faut que je le monte la birchbox une big birchbox c'est à dire deux mois juillet ou je vous la présenterai après le repas ça m'a l'air pas mal du tout ça a l'air bien lourd donc on va tester ça enfin on va l'air assis à l'intérieur ensemble il faut que je refasse aussi des petites photos pour une tête là j'ai plein de choses à mettre sur une tête j'ai des colis à faire etc j'en ai déjà fait deux je pense que mon fils ira demain matin parce que la vuleur donc je pense qu'on ira demain matin avant d'aller faire les courses ou quoi j'en sais rien où j'irai faire les courses l'après midi je ne sais pas trop encore comment on va se boupiller la journée peut-être qu'on y gérer l'après midi je sais pas on verra on verra donc je vais vous dire après le repas je vous retrouve pour la birchbox et je vous retrouverai aussi pour vous faire voir la nouvelle manucure que j'ai faite j'ai fait une manucure très estivale voyez toujours en acrylique powder c'est la troisième fois que je fais la pause enfin le rallongement donc je pense qu'on peut aller jusqu'au 3 après ça devient trop épais moi je préfère refaire une pause complète et la prochaine fois comme je vous l'ai dit je referai une pause là c'est une capsule américaine celle ci qui vient de chez aliexpress donc je testerai celle ci sur tous les ongles voilà mais j'ai fait quelque chose de très très estival donc je vous retrouve après le repas pour vous faire voir la birchbox et ce que j'ai utilisé pour les ongles je reprends il est presque deux heures moins le quart quasiment on a fini de manger je vais prendre mon sachet après là où j'attends 14 heures c'est parce que ça va être bon je vous retrouve pour la birchbox donc qui a pour nom escale et qui est dans une petite trousse je pense que vous pouvez voir la taille de la trousse la trousse est énorme donc c'est toujours pratique les trousses on a toujours besoin de trousses quand on part en vacances et elle est vraiment très jolie je crois qu'elle est disponible en deux couleurs il me semble il existait en bleu aussi donc il ya le petit dépliant qui était à l'intérieur votre ah oui et vous pouvez avoir donc c'est ça il est en deux couleurs il est en bleu ou en rose et vous pouvez des 45 euros d'achat jusqu'au 31 août dans le shop donc il ya les soldes qui sont commencés voilà sur birchbox vous pouvez avoir le sac assorti donc ça peut être pas mal pour un sac de plage par exemple pour mettre le maillot etc donc comme je vous le disais tout à l'heure les box de juillet août ne font qu'une je vous mettrai au fur et à mesure par fur et à mesure mais à la fin de la box combien vaut le prix total de la box où il ya l'air d'avoir des petites choses sympas alors il ya des choses sympas mais cassé ouais alors je vais tout sortir et je vais prendre dans l'ordre du où on a des belles marques je vois qu'il ya des belles belles marques oui les trucs sympathiques ça sent vraiment ça sent le soleil les vacances la mer ça sent tout ça alors on va tout sortir donc déjà en premier lieu je prends le petit bouquin on a de la marque algologie à une crème visage je pense crème hydrate fondante voilà 100% bretagne on s'est fabriqué en france donc la marque algologie donc appliquer le matin sur et soir sur peau propre 100 sur 100 yuca à priori donc à tester vous dirais ça en miniature ou pas les crèmes hydratantes moi j'utilise plus le soir parce que j'aime mieux les crèmes matifiantes le matin mais je pense que l'utiliserait le le soir pourquoi pas il marque fraîcheur légèreté velouté sans effet collant bon bah ça c'est un bon point ensuite de la marque analis j'ai déjà utilisé plusieurs de leurs produits j'ai beaucoup aimé cette marque euh on a une gelée micellaire à la banane rose alors à la banane rose euh oui à la banane rose c'est un format euh on a un format vente là un format vente c'est top ça euh c'est une gelée micellaire 100% naturelle elle démaquille la peau euh donc il y a de la banane rose de l'huile de ricin de l'huile de son de riz donc c'est parfait pour se démaquiller en douceur donc il n'y a pas besoin de la rincer donc euh bah ça j'ai hâte de tester parce que moi j'aime bien tout ce qui est ce type de produit 100% d'origine naturelle fabriquée en europe et c'est vegan donc ça hâte de tester cette petite chose là façon en général vous les retrouvez dans les produits terminés ensuite de la marque pola on a un fluide solaire visage et corps en spf 50 sans parfum donc ça c'est bien eau de protection donc ça c'est top là parce que voilà quand on est dehors ça permet d'avoir un ça dans le dans le sac à main le format est pas mal on a un format de 20 millilitres donc c'est résistant à l'eau c'est sans parfum ça hydrate ça nourrit et apaise la peau donc ça voilà petit petit sera pas plus bas petit produit solaire top ah et ça c'est pour après le soleil genre la semaine dernière voyez c'est là c'est bronzé hein mais on voit quand même la différence c'est bronzé hein ça a bronzé mais ça a un petit peu rougi même le visage c'est bronzé ça ça j'aurais bien aimé je pense que c'est ça qui doit sentir voilà c'est à base d'aloe vera c'est de la marque sainte thérapie c'est une gelée après soleil alors ça j'aime beaucoup ce type de produit en plus l'aloe vera donc moi j'avais de l'aloe vera en peau celui de chez action voilà je me suis tartiné avec ça ça vraiment le ce pot là l'aloe vera à action vraiment top appliqué sur tout le corps et le visage conserver au réfrigérateur ah oui on peut le mettre au frigo pour un effet plus frais 96% d'origine naturelle bon 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 et c'est fabriqué où cette petite chose là donc là on a un format vente aussi c'est un format full size donc ça fait deux full size donc ça c'est top bien 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 ensuite on a de la marque ink redible c'est un gloss à priori on a un gloss pour un sourire parfait donc ça c'est des choses que je vais pas garder parce que ces choses que je voilà que je vais pas garder il est parfumé à la cerise non le pas avec les cheveux alors il enrichi en huile de coco ou avocat donc voilà donc ça je pense que je vous le mettrai dans une future petite box sur instagram ensuite alors ça ben voilà c'est une de la marque rose la lune donc à la base c'est un une poudre bronzante irisé mais vu le truc je pense qu'il y en a partout j'ai même pas le chercher à l'ouvrir parce que je vois qu'il y en a partout dans le l'emballage oui il y en a partout donc je pense qu'il est tout cassé donc soit je leur composter et mais à mon avis ça m'a l'air quand même super foncé et c'est un format vente donc 35 euros quand même donc c'est un petit peu dommage que ce soit arrivé bas je m'en doutais un signe là il ya produit poudre et tous les trucs mélangés donc un petit coup effet de soleil donc ça c'est pas mal la poudre bronzante irisé mieux les poudres mattes pas irisé donc celle là bon bah elle est cassée de toute façon alors ensuite on a une brume pour les cheveux a priori de la marque bea beaver beaver comme ceci donc c'est une brume qui qui en fait qui protège les cheveux de la pollution et de la des uv on a la fleur de cerisier alors moi je vais pas la garder puisque bon la chevelure on n'en parle plus il ya plus rien donc moi comme je coupe assez régulièrement voilà donc et bah ça ira dans une petite box également pour vous à ça je suis contente je vais pouvoir le tester c'est pas mal de la marque ra c'est un masque made in france un masque tissu en cellulose écologique enrichi en vitamine e en extrait d'arnica renforce et calme les barrières naturelles de la peau donc c'est pour c'est un masque apaisant voilà donc ça après une bonne journée au soleil ça peut être très sympa et la date va loin juillet 2022 donc ce qui permettra d'utiliser peut-être que l'année prochaine de ce qu'on a cette année comme on part par ensuite de la marque this work alors qu'est ce que c'est que cette petite chose là tout petit en effet c'est un 1 1 c'est un vaporisateur pour l'oreiller avec une relaxante je vais tester dès cette nuit ça ça c'est sûr deep sleep pillow spray en fait c'est pour vaporiser sur votre oreiller pour plonger dans les bras de morphe et donc il ya de l'huile essentielle de lavande de vétiver de camomille 100% naturel et bah ça je vais tester dès ce soir et je vous en reparlerai demain et pour terminer on a une mousse bronze bronzage progressif à ça c'est top ça c'est top c'est de la marque bitane et c'est à la coco à la l'huile de coco et la vitamine e mousse bronzante progressive chasse et les vibrations du soleil et briller quand vous le voulez alors je la testerai testerai parce que celle de chez nivea celle de chez nivea elle est bien elle fonctionne bien mais elle sent trop l'autobronzant donc à mon avis ça va sentir aussi je pense à voir si ça sent plus la coco ou pas à voir donc je vous mets juste ici le total de la boxe mais je pense qu'on est largement à mort franchement sur le tout la totalité de la boxe finalement il ya que deux produits que je vais pas à garder et tout le reste je vais garder donc c'est bien c'est très bien c'est vraiment les indispensables pour l'été voilà tout ce qu'il faut pour l'été bon ça c'est un petit peu dommage finalement j'aurais préféré vraiment que du soin parce que ça c'est cassé donc c'est vraiment dommage et puis ces deux petites choses là je vous les mettrai dans un futur concours voilà pour vous donc voilà je vais aller j'ai fini d'emballer les petites choses pour vintaine je pense que je vais prendre mes petites photos également pour les petites choses que j'ai à mettre encore à vendre comme je vous dis je fais souvent du tri donc et puis les choses que je reçois que j'ai testé qu'une fois puis qui me conviennent pas etc je les mets sur vintaine à petit prix donc n'hésitez pas sur vintaine si les choses ne sont pas ouvertes ou pas me demander pour que je vous fasse voir l'intérieur mais vous les voyez ici en démonstration c'est pas des fois c'est même juste se swatcher c'est même pas appliqué sur le visage donc ça permet de vous les avoir à petit prix là je vais aller me poser un petit peu parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit à 5 heures du matin j'avais mal à l'estomac donc ça m'a réveillée et je vais continuer de regarder la saison 3 j'ai fini d'inastie donc j'ai hâte d'avoir la suite et je vais finir la saison 3 de dark c'est compliqué il faut suivre tu loupes un bout t'es perdu tu sais plus quoi qu'est-ce donc je vais finir ça et je pense qu'après il y a aussi le transpersonnage là que je tous les lundis il y a un nouvel épisode donc je pense que voilà cet après-midi je devais monter la vidéo pour mardi mais j'ai pas la foi donc je suis fatiguée donc je pense que je vais prendre le machin là le moxidar et puis après je pense que je vais aller regarder un petit peu la série vous voyez enzo il n'est plus il n'est plus pensement c'est il n'est plus pensement c'est donc voilà ce qu'il reste des mains là il y a encore des belles clés non on voit rien c'est bien encore vif mais voilà les croûtes tout est tombé et puis donc aloe vera aloe vera aloe vera ça fait du bien ça restaure la peau je lui dis tartine toi tartine toi donc il va passer l'après-midi avec les copains et les copines je crois qu'ils vont faire une balade en roller bien sûr autant se casser encore la goule un petit peu plus et le médecin ce matin il me dit ça va enzo je lui ai raconté un peu ses déboires il me dit ah là là c'est les ados oui comme vous dites bon je vais vous retrouver demain comme je vous le disais je vais me poser je vais ranger tout ça je vous laisse là pour l'instant je vous retrouve tout à l'heure au rez-de-chaussée à l'étage en fin d'après-midi pour vous faire voir ce que j'ai utilisé pour la manucure allez je vous reprends il est quasiment 19h donc j'ai presque plus de voix là j'ai la voix toute cassée avec le RGO c'est compliqué aujourd'hui donc pour les vernis j'ai utilisé d'abord pour ces deux ongles là ce nude là de chez Rosaline c'est le c'est le 01 j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'info pour les autres couleurs j'ai mis ces trois couleurs là belle fille je ne sais plus où j'avais eu ça sur AliExpress et du Elite 99 les petites éponges comme ça c'est pareil je vous mettrai un lien pour faire les dégradés et les plaques celle-ci c'est de chez Mouyou c'est la Tropicale Douche je ne sais pas s'il existe encore et celle-ci c'est la BPL 0 non BPL 076 donc j'ai utilisé celui-ci et là j'ai utilisé en fait le palmier bon voilà un petit peu ce que j'ai utilisé pour faire cette manucure hello on est vendredi oui vendredi 17 juillet il est il est pas loin de 10h 9h48 donc là ce matin j'ai un petit peu traîné etc je voulais attendre qu'Enzo soit réveillé pour pouvoir tourner parce que sinon je fais du bruit etc en parlant et je vous ai dit hier donc on se retrouvait pour tester le make-up que j'avais reçu du site YesStyle alors je vais beaucoup racler je vais j'ai la voix toute cassée parce que c'était compliqué la nuit et la soirée avec mon RGO on espère d'avoir doublé le traitement et les sachets vous voyez je cherche l'air c'est compliqué donc je reviens à nos moutons donc j'espère je ne m'en tiendrai pas rigueur que ce n'est pas très agréable à écouter et je suis soufflée donc voilà donc je vous disais je vous avais présenté dans une vidéo dédiée je crois un haul donc je vous l'en mettrai par-ci par-là en fiche des produits YesStyle et entre temps je vous avais dit que je ne l'avais pas reçu qu'il n'était pas dans ma commande si je le casse ça ne va pas le faire donc entre temps j'ai reçu le fond de teint je vous avais dit qu'il n'était pas dans ma commande donc c'est le Fit Me en teint 120 Ivory donc le fond de teint comme ceci de chez Maybelline donc j'ai fait mes soins etc je me suis coiffée vite fait mais je m'en coifferai un petit peu plus mieux après donc pour la base je vais mettre celui-ci mais je la mets en fait moi sur mes mains et je viens la vaporiser sur mes mains comme ça et je viens la mettre sur le visage parce que je trouve que le spray est vraiment trop gros donc après vous pouvez aussi la mettre sur votre éponge ou mélanger avec fond de teint donc je vais juste relever un petit peu la mèche ici vous voyez ils sont bien blancs là pour pouvoir me maquiller sinon je vais m'embarbouiller par tous les cheveux donc je vais l'appliquer à l'éponge celle-ci elle vient de chez Otto elle commence à s'abîmer mais elle est vraiment géniale je vous la remettrai en barre d'infos donc moi c'est la teinte 120 je vous remettrai tous ces articles là également en barre d'infos les produits de la marque Rude c'est suivant les arrivages donc je vous mets tout ce qui est disponible alors pour le fond de teint voyons voir alors pour le fond de teint il n'y a pas de de pompe donc je vais bien le secouer quand même donc normalement ça devrait être la bonne teinte ivori alors c'est vrai qu'aujourd'hui il va faire un peu chaud j'avais pas forcément envie de me maquiller mais il fallait que je vous teste c'est vrai que ça fait plus de 15 jours je me suis pas maquillée maquillée on va dire voilà j'en ai pas forcément envie comme je suis pas en grande forme et ben alors je vais en mettre juste comme ça faut pas trop en mettre parce que je ne sais pas du tout la couvrance non c'est pas mal c'est une couvrance légère quand même c'est quand même léger au niveau de la couvrance donc c'est très bien parce que là il va faire chaud la couleur est bonne c'est très léger au niveau toute la couvrance je pense que vous pouvez le voir et c'est le Fit Me Matte Portless alors est-ce qu'il est mat ? je trouve pas voilà je pense qu'il faut quand même mettre pas mal de produits on va approcher le miroir sinon je ne vois qui dalle je dirais que la teinte est un petit chouille là vous voyez que non mais la teinte est un petit chouille foncée un petit chouille donc il est un petit peu foncé quand même il est un petit peu foncé donc je pense qu'avec la poudre ça va sûrement éclaircir alors mat je dirais qu'il est plutôt semi-mat vous voyez il y a quand même des zones de brillance par contre pour les pores il ne marque pas du tout les pores ça c'est top donc à voir au fil de la journée on va voir comment il se comporte donc je pense qu'une teinte au-dessus aurait été mieux donc après j'avais un concealer de la marque Memebox je crois Pony Effect j'avais j'avais ce concealer là mais du coup il est trop orangé pour moi donc moi je vais l'utiliser en vous voyez je pense qu'il va être trop orangé je vais l'utiliser moi en basse paupière et je vais utiliser mon concealer habituel donc qui est le Concealer N Hydrate en teinte C1 donc il est presque au bout du bout donc il est au bout du bout lui quasiment du coup ça va m'apporter un petit peu de lumière au visage on va éclaircir un petit peu tout ça avec le concealer parce que je le trouve un petit peu trop foncé le fond de teint donc voilà j'ai fait ça je vais mettre la poudre de la marque Innisfree Innisfree mais comme ceci qui est une poudre minérale avec du géju naturel donc qui se présente dans un petit pot bleu comme ça il marque il y a de la menthe dedans et elle est matifiante donc on va voir ce que ça donne alors je vais juste repasser un petit coup là pour pas que ça me marque mes ridules même si voilà moi j'ai 43 ans donc forcément ça marque forcément les ridules je ne connais pas un seul concealer où ça marque pas les ridules donc où c'est écrit sans ridules ah oui elle sent elle sent un peu la menthe mais vous savez la menthe quand du thé à la menthe ouais moi c'est pas déplaisant ça sent bon et ben m'a l'air pas mal cette petite poudre minérale là ça m'a l'air pas mal du tout en tout cas elle est bien bien mat ça c'est sûr et certain elle fait bien le job de matifier sans problème la matification elle est là donc ça m'a l'air pas mal du tout cette poudre là nocébum voilà c'est pour ça m'a l'air pas mal du tout cette poudre-ci donc je pense que je vais l'utiliser là tout au long de la semaine prochaine comme ça vous en reparlerai sûrement dans le prochain vlog en bronzer j'avais rien en bronzer donc je vais mettre celui que j'utilise là tous les jours en ce moment c'est de chez Focalure c'est celui-ci c'est le sculpte glow minéral Focalure je vais mettre ça avec un petit pinceau de chez Sephora en collab avec Sananas et je vais mettre le bronzer parce que dedans on a un duo de bronzer et d'highlighter enfin même je vais pas mettre cet highlighter là parce que j'en ai un en gelé à mettre donc voilà j'ai fait le bronzer c'est pas mal du tout la poudre là ça glisse tout seul sur la poudre ça matifie vachement bien le teint le fait que j'ai un peu éclairci les zones avec le concealer ça m'a l'air pas mal alors en blush j'en ai un de la marque Etude House qui est comme ceci donc ce sont que des produits en K-Beauty donc la K-Beauty c'est quoi ? ce sont des produits essentiellement coréens alors on a la teinte Lovely Cookie qui est comme ceci donc qui va être parfait je pense pour ma carnation donc c'est un pinceau You Are Cosmetics il m'a l'air quand même un peu irisé donc on va y aller quand même doucement c'est pas mal du tout très joli alors si vous avez la peau claire comme un peu dans ma teinte je pense que celui-ci va vraiment être idéal pour vous après en matière d'highlighter je vais enlever mes éponges à part celle-ci j'avais choisi celui-ci de la marque Olika Olika qui sont les G-Lim highlighter ce sont des highlighters en gelée et c'est le numéro 01 le Feel So Candy alors qui se présente comme ceci vous diriez de la chantilly je ne sais pas si vous allez voir regardez comment c'est trop beau donc ce que je vais faire moi c'est que il y en a un petit peu dans le je vais prendre une spatule comme ceci c'est ce que j'utilise pour racler mes fonds de fond de teint ou chose comme ça il y en a un petit peu dans le hop je vais en prendre un peu sur ma main comme ceci pour le fondre avec le cucu de mon éponge donc je ne sais pas si on va voir mais ça fait des reflets irisés oh là là c'est magnifique très très joli et ça je pense même vous voyez si vous avez une huile pour le corps ou chose comme ça mélangée avec ça peut être très sympa aussi sur le décolleté c'est très joli très frais donc par contre ça fait de l'est des micro paillettes donc si vous n'aimez pas les choses pailletées passez votre chemin donc après peut-être que je mettrai un highlighter par dessus je ne sais pas encore on verra on va le laisser comme ça déjà pour l'instant alors ensuite on va passer donc aux yeux donc pour les yeux j'avais choisi cette palette-ci qui est la palette de chez Ruth Cosmetics donc certains d'entre vous ont dit qu'on ne pouvait plus trouver les produits alors il faut y aller souvent en fait pour que vous puissiez avoir les produits donc c'était une grande palette comme ça c'était la mère mère fantasia elle est magnifique donc je ne sais pas trop encore ce que je vais faire je suis habillée en jaune et en noir aujourd'hui donc je pense que je vais me tourner peut-être faire quelque chose dans les tons je ne sais pas trop attendez je vais faire des swatchs oh ça ça a l'air joli ouh alors il y a ces tons là un petit peu qui sont pas mal avec du marronné ouais je vais faire ça je pense que je vais me diriger vers ces trois tons de vert là avec un marron on va faire ça donc je vais utiliser donc le le concealer en base de paupière tout simplement parce que il m'a l'air bien épais et comme je vous l'ai dit il est quand même vous voyez il est un peu jaune donc il va être parfait je pense en tant que que base paupière je le pense en espérant qu'il reste un petit peu sticky quand même pour que ça accroche les fards il est très bien pour faire la base paupière alors c'est parti c'est parti mon kiki on va prendre un petit pinceau donc de chez Sadanas qui est le S13 et je vais prendre dans cette palette je pense le fard ici marron le fard marron et c'est parti après je vais jouer sur les trois fards les trois fards dans les tons verts alors ça fait un peu de démarcation bah c'est pas mal pigmenté quand même ouais ouais ça se travaille plutôt bien ça s'estompe plutôt bien donc bien je suis pas déçue pour l'instant pour les parler fards après après je vais mettre je pense un petit peu de il y a un genre de saumoné ici et un genre de jaune je vais mélanger les deux pour un petit peu estomper le haut de ma paupière ça me paraissait pas mal ça de remettre quand même une petite touche de jaune puisque voilà j'ai un petit peu de jaune dans ma tenue aujourd'hui les fards se travaillent très très bien je suis assez étonnée mais voilà j'en avais entendu du bien de cette marque là la marque rude mais je suis agréablement surprise vraiment très très bien donc je pense que d'autres palettes vont suivre je vais déjà bien tester celle-ci et pour finir là pour nettoyer un petit peu mon arcade je vais prendre le fard le plus clair ici voilà qui m'a l'air être un fard mat mat beige ah il est très bien celui-là il est parfait ouais top top ça ça manque toujours je trouve dans les palettes de make-up un fard beige mat parfait donc là il y a un beige et un noir donc soit un blanc ou un beige ça manque toujours et là il est parfait bien 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 et bien écoutez non je vais faire mon petit que de crise avec le le concealer je vais faire un que de crise avec ma base pelouise comme d'habitude elle est bientôt terminée donc après j'ai une autre base Anastasia Beverly ça a testé donc je pense que je passerai à celle-ci après et je vais venir prendre un petit pinceau plat donc toujours de chez Beauty Bay qui est le shade out et je vais venir jouer avec les trois couleurs que je vous ai fait voir tout à l'heure donc celle-ci et celle-ci avec un peu de jaune donc je vais commencer par la plus foncée c'est-à-dire la oh lolo ça c'est de la crème ça se prélève tout seul les gars c'est de la crème oh lala la pigmentation alors j'imagine même pas à haut doigt c'est une dinguerie la pigmentation donc si elles sont pas sur Yestad j'essaierai de vous mettre où on peut les trouver ces palettes-là parce que franchement oh lala je pense que je vais craquer sur d'autres teintes sur d'autres palettes pop 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 truc de dingue truc de dingue je vais venir reprendre un peu mon pinceau là je vais venir estomper le voilà donc je vais prendre l'autre côté du pinceau et je vais reprendre la couleur qui est juste à côté je suis là qui est là ici avec un verre un petit peu plus clair je finirai par le jaune c'est de la crème ces fards c'est de la crème oh lala et du coup celui-là fait plus foncé c'est marrant ouais ici en râle si je vais reporter du marron que j'ai mis tout à l'heure au-dessus le même marron avec un pinceau de la marque Hotu O je vous mettrai aussi le kit général tout ce que je parle j'essaye de le mettre en barre d'infos donc bien souvent si vous avez une question une référence ou quoi c'est en barre d'infos donc pensez toujours à regarder la barre d'infos je vais reprendre un petit peu mon beige pour un peu nettoyer hop un peu flouter tout ça et je pense que je vais prendre un tout petit pinceau je vais venir mettre une toute petite pointe mais toute petite toute petite 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 pointe de noir au coin externe pour intensifier alors voilà c'est ultra pigmenté le noir est ultra pigmenté les gars ouais mais ultra pigmenté et je viens l'estomper avec le petit pinceau super super je finis le deuxième oeil je fais mes sourcils mais mon mascara et on se retrouve pour les lèvres alors je vous retrouve il m'est arrivé une catastrophe au niveau du nez mon mascara m'a échappé des mains j'en avais partout donc j'ai essayé de refaire le teint du nez parce que voilà mais il y a une petite démarcation ça se voit voilà et comme je commence un peu à avoir chaud bon donc voilà ce que donne le make-up donc par contre le teint j'aime beaucoup le teint donc je vais finir par deux petites choses donc dans cette commande j'avais reçu aussi un rouge à lèvres de la marque Memebox je crois c'est le 05 il me semble non le 03 Pony Effect donc c'est la même marque en fait que le concealer donc c'est un aspect un petit peu poudré sur les lèvres donc c'est joli on a l'impression de rien avoir sur les lèvres ça fait quand même assez étrange c'est mat et ça fait poudré donc on ne le sent pas du tout sur les lèvres donc avoir la tenue etc ça sent très très bon à l'application par contre ça sent ultra bon j'avais reçu aussi un crayon donc ça ne va pas avec la couleur du make-up donc ça je ferai un autre make-up vous verrez sur Instagram et je vais finir par la petite touche coin lumière ici que je vais utiliser donc ce sont toujours de la marque Rude c'est des des glitters des petites paillettes comme ceci des gimmicks glitters rudes donc c'est la teinte prisme donc j'en ai mis un petit peu ici sur le dos de ma main et je vais en mettre ici en coin interne donc c'est un genre de liner donc il n'est pas très fin par contre donc je ne pense pas pour faire quelque chose de très précis mais par contre pour mettre sur la paupière mobile en aplat ça peut être très sympa donc moi je vais mettre dans mon coin ici interne vous voyez j'en ai mis je ne sais pas si on va les voir pour l'highlighter j'ai juste balayé un petit peu l'highlighter et du coup ça s'est transformé ça a enlevé toutes les petites paillettes et ça a resté donc je pense que je devais avoir un petit peu d'highlighter aussi sur mon pinceau mais très sympa je vois que j'ai encore du mascara là je m'en suis foutue partout les gars donc j'ai voulu frotter comme je le fais parce que c'est ma petite astuce quand j'en ai un petit peu ailleurs mais c'était tellement il est partout donc bon j'espère que ça ne se voit pas trop la démarcation moi je le vois je vois que ça là au niveau du nez donc j'ai essayé de faire au mieux les petites paillettes c'est très joli je pense que ça peut être très sympa aussi sur une bonne partie de la paupière en aplat sur d'autres fards donc ça vous les verrez de toute façon on teste un petit peu plus tard pour le teint j'aime beaucoup j'ai fixé tout ça avec ma morphe continue la bruit fixatrice continue donc elle est bientôt terminée donc je vais passer sûrement à une autre bientôt et pour les sourcils j'ai utilisé donc mon crayon make-up révolution et une pas une cire mais un un mascara transparent pour les sourcils donc voilà un petit peu pour le test des produits de chez de chez Yes Style donc on va faire un petit point sur tous les produits le fond de teint j'aime beaucoup le fond de teint il aurait été un petit peu plus clair ça aurait été sympa mais une fois maquillée etc ça le fait au niveau de la matité je pense que la poudre y est pour énormément de choses elle est super cette poudre donc à voir au fil de la journée de toute façon je vais vous prendre tout au long de la journée donc on fera un petit point je pense enfin milieu d'après-midi puisque là il est il est 11h je crois voilà il est 11h à peine donc on fera un petit point mais pas mal pas mal pas mal pour le l'highlighter et le blush le blush j'aime beaucoup beaucoup le blush je trouve qu'il est très joli il fait frais il fait vraiment vous avez la peau claire comme moi je vous le conseille donc pour rappel c'est la teinte cookie lovely cookie c'est le BE101 ginger honey cookie je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos et le jelly par contre c'est très 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 pailleté alors je pense que ça peut être sympa vous voyez ça peut être sympa sur parce que je pensais que ça allait faire quelque chose d'irisé comme ça mais ça fait quelque chose de très pailleté mais en balayant un petit peu ça s'est quand même vachement atténué donc avec un autre highlighter ça fait une très très jolie base j'aime beaucoup à porter seule moi ça me dérangerait pas personnellement mais voilà ensuite pour le concealer donc trop jaune pour moi donc mais en base à paupières il a l'air de faire le job donc on verra au fil de la journée si ça tient si ça ne crispe pas etc la palette ça se passe de commentaires les fards sont d'une crémeusité je ne sais pas si ça se dit mais d'un crémeux voilà c'est magnifique c'est sublime sublime je pense qu'on peut le voir c'est magnifique je vous ferai voir ça en lumière du jour et je pense qu'on va voir que mon pif donc ça c'est le numéro le book numéro 8 je pense que je vais tester encore un petit peu plus cette palette et je pense que il y aura sûrement d'autres copines qui vont rejoindre cette palette pour les petites glitters ici elles sont magnifiques c'est top là les glitters de chez Rude ça c'est génial le rouge à lèvres j'étais un peu sceptique mais ça a l'air il a complètement séché il est quand même avec transfert donc je vous l'ai testé mais il est quand même avec transfert mais c'est très joli ça fait un effet poudré poudré mat très sympa j'avais un petit peu peur mais non finalement nickel donc voilà un petit peu pour ce test des produits de chez Yes Tag bien entendu je vous en mets mon lien de parrainage en barre d'infos je crois que ça vous donne une réduction je vais aller mettre une petite paire de boucles d'oreilles également qui sont au rez-de-chaussée qui viennent de la boutique Frenchie Fantasy je vous remettrai le lien de la boutique mon code promo est toujours valable là il faut que je fasse aussi le tirage au sort du concours donc il faut que je fasse le tirage au sort du concours justement pour Frenchie Fantasy et je vais aller me laver les mains parce que j'en ai partout j'ai l'impression d'avoir de la poudre partout qu'est-ce que j'ai sur le visage là entre temps j'ai un livreur qui a sonné évidemment j'avais qu'un oeil de maquillé comme à chaque fois là en petit parfum je vais mettre de chez Nox Parfum vous avez moins 10% avec mon code promo toute l'année et en ce moment sur les parfums de collection je ne sais pas si ça sera encore valable quand le vlog va apparaître il y a moins 5% ou moins 10% je crois non moins 5% et mon code moins 10% est cumulable donc celui-ci c'est le 35 le 035 c'est le dupe du Jean-Paul Gauthier le classique et j'aime beaucoup celui-là aussi ma maman aussi et il sent vraiment le Jean-Paul Gauthier c'est top 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 donc je vais aller mettre les bagouzes je vais me laver les mains je retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir la petite tenue je vais prendre ma batterie accessoirement parce que voilà à chaque fois que je filme maintenant je prends systématiquement la batterie parce que à chaque fois je suis coupée dans mon élan donc je retrouve au rez-de-chaussée avec les petites boucles d'oreilles et la tenue donc voilà ce que ça donne en lumière du jour je vais voir dans le bureau on va voir mieux les boucles d'oreilles c'est celles-ci elles sont sublimes j'adore elles ont ici un morceau en métal et là c'est en en pas de polymère avec un palmier voilà et ma petite robe fleurie c'est sublime franchement c'est top 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 donc je vous montre la petite tenue la petite tenue c'est une robe de chez chez In qui est voilà super agréable aujourd'hui il nous prévoit un petit peu de la chaleur donc elle est en col V avec des petites manches comme ça d'ailleurs il faut que je monte le haul Shein pour mardi et j'ai le ventre super gonflé avec mon RGO je me suis pesée ce matin j'ai rien pris rien perdu au niveau du poids mais voilà j'ai l'impression d'avoir pris 3 kilos mais c'est pas le cas parce que je je suis juste gonflée au niveau de là donc voilà c'est un petit peu chiant mais bon c'est comme ça mais elle est très jolie mais c'est avec une petite paire de claquettes j'ai fait un faux tatou ici que j'avais acheté sur AliExpress j'aime beaucoup ils tiennent super longtemps même quand vous sortez de la douche moi je le tapote et il tient presque une bonne dizaine de jours et j'en ai fait un aussi ici donc voilà ce que ça donne en lumière du jour bon ça va le nez c'est pas trop kata franchement la couleur des fards donc je vais faire mes petites photos pour Instagram oui je vous disais tout à l'heure j'ai un livreur qui a sonné il a amené je pense que c'est les stickers pour le nouveau camion je pense et les petits bijoux là c'est principalement du AliExpress là c'est la boutique de Lulu et de ce côté là on a ma box bijoux et là c'est une bague pièce que j'ai reçue hier ou avant-hier de AliExpress qui est resizable donc je vous la mettrai en barre d'infos il faut que je tourne que je prépare également le haul AliExpress voilà voilà donc c'est très sympa cette couleur donc je vais faire mes petites photos pour Instagram et puis je pense qu'on est un peu dans le noir voilà je vais faire mes petites photos pour Instagram Enzo il va aller au point relais tout à l'heure parce qu'il y a plusieurs colis pour le Vinted à envoyer là il est en train de jouer à Fortnite je pense ça va être hein et je descends ah bah il descend il va aller au relais et moi donc il va aller au relais colis pour poster vos petits colis vos petites commandes les filles regardez le petit look qu'il a le sympa le t-shirt et le short et les chaussettes tout ça vient d'AliExpress je vous remettrai les liens mon petit mannequin fais voir comment t'es beau le t-shirt le short il a des lanières sur le côté je sais pas si vous voyez les lanières qui pendouillent ici et je lui ai pris le même en blanc et noir non blanc enfin oui blanc et noir enfin tout ce qui est jaune là et noir et blanc sur l'autre et c'est avec le blanc et noir qu'il a pris une gamelle et le truc il a pas un seul trou alors c'est résistant et je crois que je les ai payés 12 euros et ce style de short ici en France vous payez ça une blinde et là le t-shirt s'écrit rampo fuck et de l'autre côté il y a une grande croix comme ça et c'est pareil sur AliExpress alors si comme je sais qu'il y a pas mal de mamans d'ado qui me regardent qui sont dans et bien je vous mettrai les ensembles et les chaussettes c'est DHL c'est les chaussettes DHL donc voilà je vous les mettrai en barre d'infos si j'arrive à vous retrouver tous les liens et on a reçu aussi des ceintures des ceintures que je vous présenterai sûrement quand il les portera vous le verrez quand il les aura en look mais elles sont très sympas également pour un tout petit prix donc ça ne rentre pas dans ton sac à dos je veux jouer à tes prises il y a oui c'est des petits cartons voilà vous voyez les filles c'est Enzo qui fait le postier quand vous allez recevoir vos petits colis pas tout le temps mais là quand il est là oui ben voilà tout rentre nickel non tout rentre dans le sac à dos nickel parfait je pense que la semaine prochaine on ira à Action je pense oh ouais ça fait longtemps je pense qu'on ira mardi matin mais il faudra y aller de bonne heure par contre Enzo il faudra pas se lever à 10h parce que sinon après il y a trop de monde et dans le magasin donc je vais te faire la queue pour rentrer parce qu'il laisse rentrer par tant de personnes par tant de personnes et donc si on veut y aller être tranquille dans le magasin et qu'on puisse rentrer tous les deux sinon il ne reste rentré qu'une personne donc je pense qu'on ira mardi sûrement à Action bon voilà Enzo il va au relais et puis moi je vais aller commencer à monter la vidéo de mardi qui est le hall Shein oui c'est ça le hall Shein et puis je vais faire mes petites photos pour Instagram donc à tout à l'heure moi je vous reprends il est 13h30 on vient de finir de manger j'ai reçu le pass le pass Navigo pour Enzo pour la rentrée au mois de septembre c'est pas donné cette petite chose 350 balles ouais c'est pas donné cette petite chose donc donc et apparemment on a une carte c'est la carte imaginaire Navigo imaginaire pour aller au lycée au mois de septembre et apparemment on peut avoir une carte bon plan je sais pas quoi il faut que je regarde là pour aller au McDo chose comme ça comme ça s'il veut aller avec les potes etc donc j'ai mangé j'avais beaucoup de difficultés aujourd'hui c'est compliqué les repas donc je me suis fait ce que la diététicienne m'a redonné m'avait donné le midi c'est 150 grammes de féculents cuit et un peu de légumes cuit donc un peu ou beaucoup mais comme moi beaucoup ça passe pas avec mon S2I donc un petit peu et ce matin c'était les biscottes avec la margarine et un yaourt normalement végétal mais j'en ai plus et au dry il n'y en avait pas non plus donc je suis dégoûtée donc là je vais reprendre un truc m'oxydar c'est pas bon c'est pas génial c'est pas si j'ai gêné et je voulais faire un point aussi sur les twinning je vous en avais parlé que j'avais pris ça au drive donc la différence entre ceux-là et ceux que je vous avais présenté c'est ceux que j'avais acheté sur Amazon c'est pour ça que ça a été cher c'était spécial enfant alors je sais pas s'il y a une différence donc là ce midi je me suis fait saveur citron hibiscus par contre ce que je vous conseille c'est de les boire très frais parce que chaud c'est pas terrible donc là j'ai fait une bouteille d'un litre un demi litre dans ma gourde je vais vous faire voir c'est plus simple c'est plus parlant les gars dans ma gourde comme ça donc j'ai bu ça là après le repas parce que j'essaye de boire avant ou après mais pas pendant le repas et là saveur citron hibiscus ouais c'est bon mais sans plus et mon préféré c'est celui-ci alors pomme je pense que c'est les deux mêmes pomme myrtille ça doit être les deux mêmes je pense donc il y en a un enfant et un adulte et ceux-là j'aime beaucoup j'aime bien j'aime bien celui-là pomme myrtille cassis j'aime beaucoup celui-là aux fruits rouges donc là c'est vraiment une belle découverte pour moi ces petites choses-là parce que voilà quand il fait chaud comme ça pour boire du thé enfin de l'infusion c'est sans sucre sans théine sans caféine donc comme moi j'ai plus droit à ça du coup ni avec mon S2i ni avec les Rzio il va arriver un moment je ne vais plus pouvoir rien manger on va faire les économiques je vais pouvoir acheter plus de make-up oui 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 d'ailleurs en parlant de make-up j'ai reçu des petites choses que j'avais commandé sur AliExpress aujourd'hui de la marque You Can Be donc je pense que je vous ferai une vidéo prochainement enfin prochainement peut-être sur mois de septembre octobre avec plein de produits You Can Be parce que j'en ai quand même je commence à en avoir pas mal donc là je vais nettoyer ma table parce que j'ai débarrassé accessoirement je vais aller préparer une lessive de noir parce que là c'est quasi sec derrière je suis en train de monter également ça je vais me le mettre dans le bureau pour aller tout à l'heure vous voyez j'ai reçu des petites choses comme ça je vous fais voir parce que ça sera dans le hall AliExpress j'ai reçu des petites choses comme ça You Can Be des petites palettes et des petits ça c'est quoi c'est des dust vous savez c'est des paillettes je pense donc oui je disais ça c'est dans le bureau je vais nettoyer ma table et puis après je vais aller finir de monter le hall je me suis grattée je vais aller monter le hall Shein parce que j'en suis un quart j'ai fait un quart et ouais c'est long à monter les halls Shein parce qu'il faut il faut importer les photos il y a beaucoup d'inserts il y a les essayages aussi bien à tourner qu'à monter en général pour une vidéo hall Shein il y a à peu près une heure et demie une heure une bonne heure et demie de tournage et j'ai à peu près une bonne heure une heure et demie voire deux heures de montage donc il faut compter à peu près trois et quatre heures pour envoyer un hall de Shein de 20 minutes il y a à peu près trois à quatre heures de travail derrière ça paraît pas comme ça quand on regarde comme ça les vidéos et puis là pendant que j'ai mangé parce qu'Enzo l'a mangé avant moi j'avais pas fini j'ai regardé les vlogs de Hello Dis-moi tout je suis très très en retard sur les vidéos des copines j'ai le temps ni l'envie ni parce que voilà je voulais finir les séries avant et voilà donc je suis très en retard donc je rattrape mon retard sur les vidéos des copines donc ce que je fais c'est que je fais par copine comme ça je visionne j'en ai regardé ce matin j'en ai regardé un petit peu hier soir etc pour me secouer mes sept mes sept de table de chez Action et d'ailleurs en parlant d'Action là je vous ai dit ouais on va y aller sûrement mardi matin voilà si ça va et pas trop pas trop tard parce que je vous l'ai dit quand on y va trop tard je me suis fait avoir la dernière fois et et puis du coup j'ai fait demi-tour parce qu'il y avait trop de monde dehors à attendre moi je voulais pas attendre dehors voilà donc on ira pas trop tard je pense on partira d'ici vers 9h donc vous voyez le pass navigo voilà c'est ça donc donc je vais heureusement que c'est payable mensuellement cette chose là parce que je pensais pas que c'était aussi cher que ça pour prendre un bus donc avec ce pass là il va pouvoir prendre tous les bus de France mais à la base on avait pris que pour un bus j'ai cherché s'il y avait d'autres bons plans pour avoir des choses moins chères donc mais j'ai pas trouvé je détoie ma table avec ça et j'ai cherché si j'avais d'autres bons plans mais j'ai pas trouvé moins cher donc et c'était même le il y a un transporteur qui fait que cette ligne là bah c'était le même prix bon je me dis pour le même prix si dans l'année il veut aller ailleurs voilà prendre un autre bus il verra il verra lui-même donc je vous retrouve tout à l'heure je pense en fin d'après-midi ouais je pense en fin d'après-midi pour clôturer un petit peu ce vlog et vous parler aussi d'une brosse à dents que j'ai reçue il y a quelques jours la marque Xiaomi je crois il me semble je sais plus trop franchement la couleur du make-up c'est magnifique le vert là il pète là en lumière du jour vous voyez c'est vraiment beau et le teint bon ça commence un peu à briller là mais c'est pas mal du tout le teint je pense que je vais réitérer demain il y avait du soleil super soleil ce matin et là c'est tout couvert donc mais je vais vous faire un point tout à l'heure donc on va se retrouver tout à l'heure par contre pour les yeux ça ne bouge pas ouais c'est top et le rouge à lèvres bah il a bien il a bien tenu c'est pas mal ce petit rouge à lèvres donc je vais finir nettoyer ma table et puis je vous retrouve tout à l'heure parce que comme je vous l'ai dit pour vous parler d'une brosse à dents ça fait quelques jours que je la teste donc je la testerai encore un petit peu plus cette semaine je pense qu'elle sort que à partir de mardi donc je vous mettrai quand même le lien si je l'ai parce que je me sens que la marque me l'a envoyé donc c'est une brosse à dents électrique mais à vibration donc vous pouvez régler etc si vous voulez quelque chose pour le blanchiment donc je vais tester je vais la tester sur 8 jours là j'ai commencé à la tester hier soir mais il faut que je fasse des réglages et tout parce qu'il y a une application mais elle est que en chinois ou en anglais donc finalement l'application ne m'intéresse pas mais elle est bien foutue donc je vous montrerai ça tout à l'heure et quand je vais monter comme ça on fera un point sur le make-up des produits ce que je pense voilà je vais bosser j'ai aussi des petites choses à faire pour la société donc je vous retrouve tout à l'heure je pense en fin d'après-midi là il est 13h presque 12h moins le quart donc voilà on fera un point je pense vers 6h quand je vais me démaquiller je pense vers 18h je vous reprends il est presque 18h30 on va faire un petit point après sur le make-up voir un petit peu comment ça évolue au fil de la journée mais avant je voulais vous parler de la brosse à dents au clean qui est sortie ou qui va sortir qui est une brosse à dents en fait qui nettoie par un genre de petite impulsion donc c'est la au clean x donc vous recevez dans un coffret comme ceci à l'intérieur du coffret vous avez la base et le chargeur et la brosse à dents comme ceci donc c'est une brosse à dents qui est connectée où vous pouvez en fait avec je ne sais pas si on va voir quelque chose il y a différents modes en fait vous pouvez choisir l'intensité etc vous pouvez également choisir donc moi je n'ai pas mis trop trop fort je vais redescendre à 5-6 voilà voilà succès vous pouvez choisir le temps de brossage c'est à dire pendant deux minutes comme ça vous savez que ça fait deux minutes vous pouvez choisir les zones où vous n'êtes pas passé dans la bouche vous avez différents modes pour le nettoyage le blanchiment ou le massage donc je ne l'ai pas encore testé sous tous les modes donc je vais bien la tester et je vous en reparlerai je vous en reparlerai là je vais mettre sur white voilà blanchiment je vous en reparlerai je l'ai déjà testé une ou deux fois la brosse c'est agréable par contre j'avais mis l'intensité très très forte donc ça m'a un petit peu donc je vous mets le lien je ne sais pas si j'ai un code promo etc je vous mets tout ça en barre d'info de toute façon comme d'habitude et je vous en reparlerai je pense d'ici une petite huitaine donc dans le prochain vlog pour vous dire un petit peu ce que j'en pense au niveau du du make-up je vais m'approcher un petit peu alors je suis maquillée depuis ce matin 10h30 on va dire ça commence à briller ici en zone T bon il fait quand même chaud aujourd'hui voilà ça commence à briller mais je n'ai fait aucune retouche donc je pense que si on matifie un petit peu avec un peu de papier matifiant etc ça le fait et on repoudre ça le fait au niveau des fards à paupières ça n'a pas bougé alors du coup le fait que je me sers de ça en base à paupières c'est top le fond de teint n'a pas bougé enfin n'a pas migré du tout aucunement aucun endroit hormis que ça brille un petit peu mais je pense que si on enlève un peu l'excès de sébum et bien ça le fait sans problème au niveau du rouge à lèvres j'ai fait aucune retouche aussi mais il y en a encore donc et l'highlighter tout est en place depuis ce matin donc ça fait quasiment 7h que je suis maquillée on va dire voilà un gros somiello donc je pense qu'avec là si je sortais par exemple je ferais une petite retouche en enlevant un peu l'excès de sébum je repoudrais un petit peu et ça repartirait pour toute la soirée donc je suis ravie des produits donc je pense que demain vous le verrez vous l'avez vu samedi sur Instagram je retesterai un autre maquillage avec cette palette et peut-être avec les produits un autre produit comme ceci alors les paillettes par contre sur le ciel sont toujours là tout est toujours en place franchement bon j'ai fait tomber les boucles d'oreilles parce que je me suis allongée un petit peu cet après-midi parce que j'ai très très mal à la tête merci les allergies ou je ne sais quoi parce que là la rhinite c'est reparti à fond ça s'entend je parle du nez mais franchement ravie je trouve que tout est tout est bien en place et tout non non on va valider ce petit combo fond de teint mais je pense que la poudre il y a fait beaucoup 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 je pense donc là je vais me démaquiller il est 6h30 je vais me démaquiller et puis moi je vous retrouve donc mardi pour une nouvelle vidéo et dimanche pour un nouveau vlog donc je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous bonnes vacances à toutes celles et ceux qui y sont nous on travaille comme je vous l'ai dit cette année il n'y aura pas de vacances là puisque voilà on devait être là on devait être encore au Portugal on devait rentrer la semaine prochaine je crois mardi ou jeudi mardi je crois donc voilà on est un petit peu dégoûté mais c'est comme ça et là il y a mon mari et son copain qui ont descendu la bétonnière bétonneuse bétonnière bétonnière je crois que ça se dit pour faire le ciment demain donc et demain elle nous annonce une journée très chaude donc voilà je vous fais plein de bisous et de toute façon tous les liens des articles sont en barre d'infos comme d'habitude donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos plein 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 de bisous ciao ciao ciao